C'est les infos internationales. C'est les infos internationales. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup. C'était... Monsieur le Ministre de l'Intérieur et très cher grand frère Sidiki Kaba, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Intérieur, mais auparavant, je voudrais saluer chers collègues et frères, Monsieur Biram Fay et Momodou Saliou Sow, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur les Directeurs de cabinet, Monsieur les Directeurs Généraux, Monsieur le Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, Madame, Messieurs les Directeurs, Monsieur le Coordinateur du SICO, Monsieur le Coordinateur du CILD, Monsieur le Secrétaire permanent du CILEC, Monsieur le Chef de la CLAP, Cellule de lutte antiterroriste, Madame, Messieurs les Conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les Chefs de service, Chers collaborateurs, Chers invités, Je voudrais, à l'entame de mon propos, et après avoir rendu grâce à Allah Subhanahu Wa Ta'ala, exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour m'avoir donné l'opportunité de servir mon pays sous son autorité pendant 36 mois, en qualité de ministre de l'Intérieur, dans ce département stratégique. Je voudrais, au nom de tous mes proches, de mes collaborateurs et à mon nom propre, lui témoigner ma profonde gratitude pour sa confiance et son soutien. Je remercie également, Monsieur le Premier ministre Amadouba, qui a proposé au chef de l'Etat de me reconduire dans le gouvernement pour servir mon pays dans un autre secteur vital pour notre économie. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe et demeure plus que jamais déterminé à remplir ma mission avec le souci constant de toujours mieux faire. Mes remerciements vont également au personnel du ministère de l'Intérieur, car son abnégation, sa loyauté, son expertise et son engagement constant nous ont permis de maintenir l'ordre et la sécurité publique, de promouvoir le développement territorial, de prévenir les risques de catastrophe et de relever les défis liés à l'organisation des élections en 2022. Je ne cesserai de vous féliciter, d'apprécier et de louer votre travail acharné, ainsi que votre engagement à mener à bien votre mission au service du Sénégal. Après trois années passées à travailler avec vous, j'ai pu mesurer à sa juste valeur la renommée du personnel du ministère de l'Intérieur dont les femmes et les hommes qui le composent doivent constituer, à n'en pas douter, un motif de fierté pour nos concitoyens. C'est donc plus que jamais rassuré que le ministère de l'Intérieur est entre de bonnes mains, que je pars avec le sentiment d'avoir travaillé sous l'autorité de son Excellence, M. le Président de la République. Mme Ladage a passé en revue tout à l'heure les réalisations de ces trois dernières années, mais je me dois à la vérité de préciser que ce bilan n'est pas le mien, mais bien évidemment celui de son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. Parce que, par définition, nous savons que les ministères de souveraineté constituent un domaine réservé. Sans son appui, sans son soutien, sans ses orientations, sans sa claire vision de là où il veut amener le Sénégal, on n'aurait pas pu, aujourd'hui, dans la matinée, fête de joie et de satisfaction aux côtés de mon très cher grand frère, lister l'ensemble de ses réalisations dans les domaines aussi variés que ceux qui composent le ministère de l'Intérieur. Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est traditionnellement le moment de passer en revue quelques résultats obtenus, je l'ai dit tantôt. Je ne reviendrai pas sur la liste qui a été lue tout à l'heure par Mme Ladage. Ainsi va la République. Les hommes qui la servent doivent toujours avoir l'esprit que sous l'autorité éclairée de leur chef, chaque acte qu'ils posent doit avoir un effet sur nos concitoyens. C'est pourquoi je passerai directement à mon très cher grand frère, le ministre de l'Intérieur, M. Sidi Kekaba, avec qui j'ai des relations à la fois anciennes, cordiales et fraternelles. Je suis rassuré, je l'ai dit tantôt, de partir en sachant que c'est le ministre de l'Intérieur, Sidi Kekaba, qui sera aux commandes. On n'en pas douter, partout où il est passé, il a laissé des traces indélibiles d'un succès franc. Je pourrais, au risque de heurter un peu votre sensibilité, chers grands frères et votre modestie, vous appeler sans risque de me tromper le ministre des ministères de Souveraineté. Je vous ai pratiqué, et à l'époque, je dois le rappeler, c'était sous votre autorité, moi, magistrat du parquet, exerçant des fonctions de substitut procureur spécial, vous, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et depuis lors, on a gardé nos codes d'appellation. Les séances de travail dont je me rappelle, chacune des minutes, étaient marquées par la profondeur des analyses, mais la clarté des orientations. Et ce qui s'en suivait, comme pratique au service de la société, en tant qu'avocat de la société, au risque de me tromper, était pour le bénéfice exclusif des populations sénégalaises. Plus tard, je vous retrouverai à la fois aux affaires étrangères, et quelque part, comme collègue au ministère des Forces armées, vos conseils, à mon égard, ne m'ont jamais fait défaut. Soyez-en remerciés également aussi une nouvelle fois. Le personnel du ministère de l'Intérieur, monsieur le ministre et chers grands frères, que vous commandez désormais, je l'ai rappelé tantôt dans mon discours, est un personnel dévoué, est un personnel loyal, est un personnel professionnel. Pour paraphraser un des très grands commis de l'État, qui a été notre prédécesseur à ce poste, je veux nommer monsieur Djibo Leitika, il disait que le ministère de l'Intérieur est la colonne vertébrale de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État vous confie la colonne vertébrale de l'État et de tout un peuple. Mais je n'ai pas de doute sur l'issue du travail et sur les résultats qui seront obtenus. Parce que je vous connais. Le président vous connaît mieux que moi. C'est pourquoi il vous a choisis pour me remplacer à ce poste. C'est sur ces quelques mots que je voudrais terminer mon propos tout en revenant sur des remerciements appuyés à l'endroit de tous les personnels du ministère de l'Intérieur. Si je pouvais vous citer chacun en ses prénoms et noms, je l'aurais fait. Parce que j'ai su trouver en vous une marque de respect, une marque de courtoisie, une marque d'attention, mais surtout un sens très élevé du devoir bien fait. et à travers le secrétaire général ici présent, recevez toutes mes félicitations pour le travail abattu, mais aussi mes prières. D'abord de santé, parce que quand on est au ministère de l'Intérieur, on en a besoin. On n'a pas de lundi, on n'a pas de dimanche. On se perd même. Souvent, certains collaborateurs peuvent être amenés à se perdre sur le jour qu'il fait. tellement le travail, il est intense et ne se finit jamais. Donc d'abord mes prières pour une très bonne santé, mes prières de vie paisible à l'intérieur de vos familles et je vous souhaite une très bonne continuation aux côtés de mon frère, le ministre Sidi Kekaba qui, je le dis, est un très, très, très grand homme d'Etat après avoir exercé une carrière internationale exceptionnelle dans les droits de l'homme et tenu un cabinet de haute main au Sénégal, en Afrique et partout à travers le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo et vous abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.